Musique Bonjour et bienvenue dans notre rubrique partage entre femmes parce que vous êtes une femme porteuse de vie physique et spirituelle parce que vous êtes une femme d'influence pour rejeter les trois mauvaises influences et pour apporter la bonne et unique influence, celle du Saint-Esprit afin de pouvoir donner aux autres, aux autres femmes, des sages conseils et surtout afin de pouvoir apporter la vie là où il y a la mort Je crois que ma langue est sous le contrôle du Saint-Esprit parce que j'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur et qu'il est le Seigneur de ma vie et mes oreilles sont lavées par le sang de Jésus-Christ Est-ce que vous pouvez répéter avec moi vraiment de tout votre cœur Est-ce qu'on peut le redire encore une fois ? Ma langue est sous le contrôle du Saint-Esprit Et mes oreilles sont lavées par le sang de Jésus-Christ Allez, une dernière fois Ma langue est sous le contrôle du Saint-Esprit Et mes oreilles sont lavées par le sang de Jésus-Christ Amen Nous avons vu dans la deuxième émission intitulée Qui influence ton influence que nous avons toujours le pouvoir de décision Notre oui et notre non nous appartient Mais suivant la décision que nous allons prendre il y aura une conséquence sur la terre et pour notre éternité Il y a des oui qui vont nous emmener vers un chemin de malheur Et il y a des noms qui seront des regrets ou inversement Dans Proverbe chapitre 18 verset 21 La parole de Dieu déclare La mort et la vie sont au pouvoir de la langue La mort et la vie sont au pouvoir de la langue Celui qui l'aime en mange les fruits Je crois que Jacques est dans la parole de Dieu Celui qui vraiment nous parle en profondeur Du pouvoir de nos paroles Du pouvoir vraiment d'influencer De ce qui sort de notre bouche Dans le chapitre 3 du livre de Jacques Au verset 6 Nous allons voir vraiment qu'il y a un pouvoir de création A chaque fois que nous parlons Or la langue aussi est un feu Elle est le monde de l'injustice La langue a sa place parmi nos membres Elle souille tout le corps et embrase tout le cours de l'existence Embrasée qu'elle est par la géhenne Un peu plus loin verset 8 Mais la langue aucun homme et aucune femme ne peut la dompter C'est un mal qu'on ne peut maîtriser Elle est pleine d'un venin mortel Verset 10 Écoutez bien De la même bouche De la même bouche Sortent la bénédiction et la malédiction Il ne faut pas mes frères Qu'il en soit ainsi Et je crois que nous pouvons et surtout dire Il ne faut pas mes sœurs Qu'il en soit ainsi Nous devons donc veiller à ce qui sort de notre bouche Dans Luc chapitre 21 verset 15 C'est Jésus qui dira Je vous donnerai une bouche et une sagesse A laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire Waouh ! Cela veut dire n'ayons pas peur Lorsqu'il y a des conflits, lorsqu'il y a des complots Lorsque vous allez à votre premier rendez-vous professionnel Ou même à un rendez-vous sentimental Jésus nous promet Qu'il nous donne la sagesse Le Saint-Esprit est avec nous Et la sagesse de Dieu vit en nous Amen Je me souviens Lorsque j'ai donné ma vie à Jésus-Christ Oh ! Je suis allée à mon rendez-vous sentimental Et j'ai parlé à mon ami De ce que Jésus-Christ avait fait dans ma vie De ce qu'il a transformé complètement mon cœur Un an avant, je voulais mourir Mais maintenant, je voulais vivre Laissez-moi faire donc une courte parenthèse Comme je vous ai promis lors de l'émission précédente Par rapport au thème sur le suicide Même si vous croyez que par le moyen du suicide D'arrêter donc la vie en vous Et bien vous pensez que cela va soulager vos douleurs et vos peines Je peux vous dire que cela est un mensonge du diable C'est complètement faux La mort, c'est la séparation entre le corps et l'âme Un jour, les battements de notre cœur s'arrêtent Mais notre âme, elle, va continuer de vivre Et ce qui va se poursuivre, eh bien, c'est un état de culpabilité Ou vous serez très mal parce que vous n'aurez pas accepté Jésus-Christ Et vous irez dans un endroit où il y aura des tourments éternels Regardez les gens dans le monde Ils disent, oh mais nous avons passé un repas Oh là là, c'était long, c'était mortel Oh, c'était vraiment un enfer Oh, ces vacances, c'était vraiment un enfer Même les gens qui n'ont pas Dieu mettent une connotation de souffrance dans le mot de l'enfer Une connotation d'ennui et même de quelque chose que la personne vit et qui ne s'arrêtera jamais Que vous croyez ou que vous ne croyez pas en l'enfer Je peux vous assurer que l'enfer existe et que l'enfer est réel Et que si vous n'avez pas accepté Jésus-Christ comme le Seigneur de votre vie Et bien lorsque les battements de votre cœur vont s'arrêter Votre âme va aller dans un lieu qui s'appelle l'enfer Où il n'y aura ni la présence de Dieu, ni la présence de ses œuvres Oh, je ne condamne pas ceux qui se suicident Ou qui ont la pensée de vouloir mourir Vous savez, à l'âge de 24 ans, je voulais aussi mourir Je pensais que si je mourrais, ma vie après serait meilleure Mais je ne m'avais pas encore rencontré Jésus-Christ Et si Dieu ne m'avait pas gardée et protégée Et bien je serais aujourd'hui dans un lieu où je ne serais jamais en paix Et je ne pourrais jamais m'en sortir L'enfer existe, l'enfer est une réalité Et si vous avez le désir aujourd'hui en écoutant cette émission De vouloir attenter à vos vies en prenant des cachets Ou en vous coupant les veines Ou pire, dans des situations abominables Où vous allez laisser une trace Vraiment sur ceux qui restent après vous De douleur et de malheur Et bien j'aimerais tellement vous convaincre Par la puissance du Saint-Esprit Vraiment ne rejetez pas Dieu Ne rejetez pas la vie Parce que rejeter la vie c'est rejeter Dieu Et appuyez-vous sur la Sainte Bible La parole de Dieu Qui vous procurera la paix et la joie de vivre Pour moi c'est ce que Dieu a fait Dieu m'a redonné le goût à la vie Et je prends chaque jour que je vis comme un jour nouveau Je remercie Dieu lorsque je me réveille Et que j'entends les oiseaux gazouiller Lorsque je respire Lorsque je marche, que je peux courir Même des fois quand je suis essoufflée Je fais ah oui je suis bien vivante La vie est merveilleuse Et vraiment ne vous laissez pas entraîner Par des esprits méchants, diaboliques Qui voudraient raccourcir Le temps de votre vie sur cette terre Parce que Dieu vous aime Parce qu'il y a des gens sur cette terre Qui vous attendent Dieu a des plans merveilleux pour vous Et vous allez faire de belles rencontres Vous allez avoir une vie belle Et glorieuse Vraiment la vie est merveilleuse Je ne dis pas que la vie est toujours rose Mais dans les temps Que des fois nous traversons Et qui sont des temps un peu plus pénibles Et bien Dieu nous accompagne Dieu nous porte Dieu est merveilleux Et Dieu est bon N'oubliez pas Dieu est bon Ce que je cherchais C'était Dieu Je pensais que Je pensais que En retirant le souffle de ma vie J'allais rencontrer Dieu Mais non Dieu me disait Vie Florence Vie tu as encore tellement de belles choses A découvrir Des gens qui vont t'apporter Qui vont semer dans ta vie Et je bénis les gens Qui ont semé dans ma vie Qui ont semé le salut Qui ont semé le service pour Dieu Je loue l'éternel Pour ceux qui ont cru en moi Et qui font confiance En ce que Dieu a déposé en moi Je cherchais Dieu de tout mon cœur Et comme dit la parole de Dieu Comme dit Jésus Celui qui cherche Trouve Matthieu chapitre 7 verset 7 Et bien j'ai trouvé la grâce La richesse Toute la plénitude de la grâce Qui est Jésus Christ C'est pour cela qu'en cet instant Je prie pour vous Je prie pour vous Et je lis tout esprit de découragement Dans le nom de Jésus Christ Je paralyse tous les esprits de mort Tous les esprits méchants et diaboliques Qui rôdent autour de vous Et qui veulent vous emmener dans la dépression Esprit de dépression Je te neutralise Je te lis Et je te chasse dans les lieux arides Au nom tout puissant de Jésus Christ Et je libère sur vous maintenant La vie Je libère la vie en abondance Ainsi que la paix Dans votre âme Dans votre cœur Au nom tout puissant de Jésus Christ Il est important de refuser Toutes les pensées qui viennent Dans votre tête Qui vous disent Oh mais Tu ne sers à rien Oh mais De toute façon ta vie n'a toujours été que malheur Oh tu ne Tu ne feras rien de ta vie Personne ne t'aime Allez C'est mieux que tu meurs maintenant Non Je crois qu'il est temps Que vous fassiez Maintenant une prière Inspirée selon le Saint-Esprit Afin que Vous puissiez Demander pardon à Dieu Et que comme moi Il y a des années en arrière Vous puissiez retrouver Le goût et la joie de vivre Amen Les paroles qui vont sortir De votre bouche Vont produire la vie Et vont écarter Tout esprit de mort Je le crois Là où vous êtes Dans quelques nations Où vous êtes Et A n'importe quel âge Que vous avez Je crois que Dieu Est en train de toucher Notre coeur Et que par la prière Que nous allons faire ensemble Vous allez être Complètement libérés Et retrouver La joie De vous lever Parce que les bontés De l'éternel Se renouvellent chaque matin Amen J'aime ce verset Je crois que Lorsque vous allez Vous lever prochainement Vous allez Vous réjouir Et jouir de la vie Amen Alors Je vous invite A dire cette prière Avec moi Père Céleste Dites-le vraiment De tout votre coeur Avec pleine conscience Père Céleste Je te demande pardon D'avoir voulu Ou pensé Me suicider Maintenant Je veux vivre Maintenant Je veux vivre Redites-le Je veux vivre Et profiter D'une vie Pleinement remplie De la joie de Dieu Merci de m'avoir protégé Remerciez-le Merci de m'avoir protégé Et merci d'utiliser ma vie Maintenant Pour aller témoigner De l'espérance De l'espérance Merveilleuse En Jésus-Christ Amen Les paroles de Jésus-Christ Étaient des paroles Des paroles remplies d'amour Remplies d'espérance Et bien sûr Remplies d'encouragement Nous aussi Nous pouvons Donner des paroles Qui vont Encourager Ou décourager Moi J'ai pris J'ai pris la solution Pour encourager Et aujourd'hui J'aimerais encore Vous encourager Dans Proverbe Chapitre 10 Verset 11 La parole de Dieu Déclare que la bouche Du juste Est une source de vie C'est une source de vie Oh Ce qui est en nous Est une source de vie Des flots d'eau vive Sortiront de votre sein Dira Jésus Il y a une vie merveilleuse En chacune de vous Afin que vous puissiez Aller apporter la vie Là où il y a la mort Les paroles d'encouragement Sont vitales Pour réussir un exploit Vous savez que la foi Vient de ce qu'on entend Pas de ce que l'on voit Et il est donc très important A chaque fois que Vous allez libérer Des paroles d'encouragement Vous allez libérer la foi Vers celui Qui entend vos paroles Les paroles d'encouragement Sont des paroles Qui vont nous faire Aller de l'avant Qui vont nous emmener Vers l'épanouissement Vers la réussite C'est ce que Jésus a dit Aller et fête De toutes les nations Des disciples Les paroles de Jésus Étaient tellement remplies D'encouragement Le Saint-Esprit Est en vous Et il produit Et libère la vie Alors libérez Les paroles de bénédiction Sur vos bien-aimés Sur les personnes Qui ne connaissent pas encore Jésus Et aussi Sur vos ennemis Parce que nous sommes appelés N'est-ce pas À bénir Et non à maudire Pardonnez à ceux Qui vous ont offensés Et libérez des paroles D'encouragement Envers ceux Qui ont des projets Qui n'ont pas encore réalisés Qui ont des rêves Aidez-les En les encourageant En leur donnant des paroles de foi Des paroles positives Apprenons à aimer Ce que Dieu aime Parce que Nous rendrons compte Devant Dieu De ce que nous avons fait Mais aussi De ce que nous avons dit Paul dira aux Colossiens Chapitre 3 Verset 8 De rejeter la colère De rejeter l'animosité La méchanceté La calomnie Les paroles grossières Et il dira aux Éphésiens Chapitre 4 Verset 29 Éphésiens 4, 29 Qu'ils ne sortent De votre bouche Aucune parole Malsaine Mais s'il y a lieu Amen Quelques bonnes paroles Qui servent A l'édification Nécessaire Et communiquent Une grâce A ceux Qui l'entendent Alléluia Quel Dieu merveilleux Nous avons Nous pouvons libérer La vie Par nos paroles Parce que le Saint-Esprit Habite en nous Et parce que La parole de Dieu Agissante Produit la vie Dans ceux Qui l'entendent Et lorsque nous obéissons Et que nous libérons la vie Et bien je crois que Notre corps Lui aussi Qui est le temple Du Saint-Esprit Est puissamment visité Protégé Et qu'aucune maladie Ne peut le toucher Aucun démon Ne peut Demeurer en nous Puisque le Saint-Esprit Y habite Et puisque le Saint-Esprit Libère la vie Alléluia Jésus dira Dans Matthieu Chapitre 15 Verset 11 Écoutez et comprenez Écoutez et comprenez Ce n'est pas ce qui Entre Dans la bouche Qui rend L'homme Impur Mais c'est ce qui Sort De la bouche C'est ce qui rend L'homme Impur Veillons donc A ce que nous disons Et bénissons Parce que Nous sommes appelés A bénir Et non A maudir Si vous voulez Davantage De détails Sur le thème La puissance De nos paroles Je vous pouvais Voilà Le lien s'affiche Sur l'écran Allez sur Cette prédication Que j'ai donnée Il y a plusieurs années Sur le thème La puissance De nos paroles Pour finir Notre premier chapitre Sur femme d'influence J'aimerais bien sûr Que nous puissions Faire une courte prière Ensemble Amen Je vous invite Vraiment à Incliner votre tête Et à fermer les yeux Et à simplement dire Avec foi Oh Saint Esprit Je te confie Ma bouche Utilise-la Pour évangéliser Utilise ma bouche Pour prêcher Utilise mes paroles Pour faire du bien Pour aider Et pour conseiller Avec ta sagesse Utilise ma bouche Pour dire merci Et te louer Pour chanter De tout mon cœur Les merveilles De l'éternel Utilise ma bouche Pour bénir Et pour aimer Amen Amen Nous désirons N'est-ce pas Tous Avoir Des jours heureux Alors Préservons Notre bouche De tout mal Vous pouvez M'écrire A l'adresse Qui s'inscrit Sur l'écran Si vous avez Des questions Des requêtes De prière N'hésitez pas J'y répondrai Avec grand plaisir Et merci De m'avoir écouté Et je vous dis A bientôt Pour le chapitre 2 Sur le thème Femmes épanouies Et qui parlera Du premier sujet Garde ton cœur Plus que toute autre chose